Marc Verriott, bonjour. Enchanté, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur MNTV. Vous venez de publier Au cœur du RAID, aux éditions Les Arènes, un livre écrit avec le journaliste Karim Ben Ismail, dans lequel vous revenez sur votre carrière de flic d'élite au sein du RAID, le saint dessin de la police nationale, selon vos mots. 20 ans d'une vie particulière que vous racontez dans un livre nerveux, direct et sans langue de bois, que l'on conseille à tous nos auditeurs. Avant de retracer votre vie, je voudrais revenir sur les premières pages qui ouvrent ce livre. Nous sommes en 2012, à Toulouse, et le RAID doit intervenir contre un certain Mohamed Mera. Racontez-nous la suite. 21 mars 2012. Pendant dix jours, il y a eu trois attentats particulièrement odieux. Un militaire qui vendait sa moto, qui prend une balle dans la tête, ou deux balles dans la tête. Ensuite, trois militaires qui retiraient de l'argent à un distributeur, qui prennent des balles dans le dos. Et puis, devant une école, trois enfants en très bas âge, 5, 6, 7 ans, et un père de famille qui meurt. On ne sait pas qui c'est. C'est un attentat, un fusil d'assaut, avec des pistols automatiques de 45. L'enquête n'est pas encore avancée. Quand nous, on descend, on nous appelle. Quand on descend à Toulouse, on ne sait pas si on va faire une arrestation habituelle, ou si on va aider la police judiciaire à faire son enquête. Donc, on descend avec beaucoup de sacs. On descend avec notre sac d'intervention, on descend avec notre sac de filature en ville, et puis un sac de filature pour la campagne, si on surveille une ferme. Et puis, l'enquête se fait très vite, parce que finalement, en dix jours, on remonte sur une piste très fiable. Parce que ce n'était pas sûr. Quand on donne l'assaut, nous, on n'est pas sûr que ce soit vraiment le... Oui, au départ, on ne sait pas si c'est, on l'appelle le tueur... Le tueur au scooter. Le tueur au scooter. On ne sait pas si c'est terroriste, on ne sait pas si c'est d'extrême droite, si c'est islamiste. On ne sait pas la nature, en fait, de ce qui est en train de se passer, même si après, ça va se dégager, effectivement. Oui, parce qu'en dix jours, c'est déjà une performance de remonter sur quelqu'un en dix jours. Parce que les ralets de Calca, l'Émile Louis, Francis Aume, Pierre Chanal, Michel Fourniret, Thierry Paulin, tous ces tueurs en série, c'est plusieurs années. Mais comme il y a un attentat tous les quatre jours, on ne peut pas se permettre de trop creuser. Parce qu'on se dit s'il disparaît dans la nature ou s'il se remet dans l'action. Donc avant d'être certain, on donne l'assaut sur cet individu. À peine on ouvre la porte, qu'il nous tire dessus. Donc là, on a bien fait avancer l'enquête. À partir de ce moment-là, on sait que c'est lui le terroriste. Et là, l'intervention va durer 33 heures. Parce que le but du jeu, c'est de l'attraper vivant, évidemment. C'est toujours comme ça qu'on fait. Le but du jeu, c'est d'attraper les gens vivants pour pouvoir les transmettre à la police judiciaire, qui continue à faire son enquête, qui fait tomber le réseau, ceux qui ont fourni les voitures, ceux qui ont fourni les armes, ceux qui ont fourni explosifs, etc. Et bon, alors cette intervention, dès qu'on ouvre la porte, le terroriste tire sur la colonne d'assaut, impacte des boucliers, impacte des protections et troue un genou d'un opérateur. Et bon, on continue, on se réorganise, etc. Et moi, c'est au bout de 2h30 que je prendrai une balle en plein milieu du front dans le casque, qui sera arrêtée. Ça me fera basculer. La deuxième balle qui aurait dû m'arriver pleine gorge, finalement, me percera l'épaule derrière l'homoplate. Et je serai évacué en 10 minutes jusqu'à l'hôpital. Et l'intervention va durer encore, parce qu'en tout, elle durera 33 heures. Et au terme des 33 heures, dans l'assaut final, il y aura encore des blessés par balle, de notre côté. Là, à ce moment-là, vous êtes en face d'un individu clairement entraîné, qui tire juste, qui a organisé en plus son appartement avec des lieux de repli, qui est clairement déterminé à faire un maximum de dégâts. Est-ce qu'au cours de votre carrière, ça a été l'une des interventions les plus dangereuses ou les plus compliquées à réaliser ? Oui, alors, moi, je suis rentré au raid en 98. Alors, bien sûr, il y a eu des moments difficiles. Mais celui-là, en effet, on est tombé sur quelqu'un. En effet, pendant très longtemps, on a dit qu'il n'était pas entraîné, qu'il s'entraînait au paintball ou dans les stands de tir ou aux jeux électroniques. Mais en fait, non, il était très entraîné. Vous, il vous a ajusté comme il fallait. Oui, oui, très bien. Non, puis on a vu, comme il filmait tous ses repérages et tous ses attentats, on a vu qu'il y avait des tirs qui ne trompent pas. Un tir visé, voilà, mais lui, il faisait des tirs kinesthésiques, c'est-à-dire des tirs où tu ne regardes pas, où tu n'alignes pas l'objectif, le guidon, le cran de mire et l'œil pour un tir visé de débutant. Mais il tient l'arme horizontale avec simplement la mémoire gestuelle. Donc ça, ça ne s'acquiert que par l'entraînement. Et donc, en effet, en 2012, bon, certains ont dit que c'était l'an 1 du terrorisme chez nous. Bien sûr que non, ce n'était pas ça, puisque nos anciens, nous, en 1996 déjà, avaient fait un assaut contre des terroristes islamistes à Roubaix. Le gang de Roubaix, oui. s'étaient laissés mourir dans les flammes de l'appartement qu'ils avaient allumé avec leur propre grenade. Et puis, il y avait eu tous les attentats avant la rue de Rennes, etc. Les années 80, début 90, 91, 92, 93, c'est toutes les affaires liées au GIA algérien et liées aux affaires bosniaques. Donc voilà. Mais en 2012, nous, on tombe sur un gros morceau, en effet. Alors après, ça a continué, puisqu'en 2015, l'hypercachère avec 26 otages a été très compliqué. Et puis, bien sûr, le 13 novembre, avec les affaires des terrasses parisiennes et du Bataclan. Sur Mohamed Merah, on a l'impression que, lui, son objectif, à ce moment-là, donc déjà, ce n'est pas d'en sortir vivant. Et surtout, c'est d'emporter un maximum de policiers avec lui. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle, par exemple, les suicides by cop, où, généralement, c'est les forcenés qui veulent mourir sous les balles des policiers. Là, lui, il veut emporter des policiers avec lui. Est-ce que ça change un peu la nature de l'opération ? Oui, bien sûr. Il a fallu... Je vais mettre dans le même paquet ces affaires de 2012 avec Mohamed Merah, l'affaire de janvier 2015 avec l'hypercachère, et puis, novembre 2015, les terrasses et le Bataclan. Parce qu'en fait, elles se ressemblent en cela qu'en effet, les terroristes ont tué des gens. En essayant aussi d'en tuer le maximum, puisque devant la maternelle, il en a tué quatre, et il aurait pu en tuer plus encore. Et ensuite, dans un deuxième temps, comme par exemple l'hypercachère, voilà, ils tuent des gens, et après, ils veulent en découdre avec la police. Alors, ça pose problème, en effet, puisque ce sont des gens qui sont déterminés à mourir. Donc, suite à ces affaires-là, nous, on avait déjà beaucoup de tactiques. On avait des tactiques sur les forcenés, on avait des tactiques sur les terroristes, des tactiques sur les prises d'otages, des tactiques sur les bus, les avions. Mais là, pour les gens déterminés à mourir, on a créé d'autres tactiques, encore. Alors, on va revenir justement sur l'apprentissage de ces tactiques. Vous avez une trentaine d'années quand vous entrez au RAID. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce groupe ? Quelle a été la motivation ? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce groupe ? Alors, je suis rentré au RAID à l'âge de 33 ans, et je l'ai quitté à 53 ans. En fait, alors, 33 ans, c'est un âge à peu près moyen pour rentrer au RAID. On prend des gens assez âgés. Moi, à mon époque, le plus jeune avait 27 ans, parce qu'il faut une espèce de maturité, parce que contrairement à ce qu'on pense, on nous catalogue assez facilement homme d'action, mais finalement, le fond du travail... Faites brûler, alors que c'est pas ça, ouais. Non, pas du tout. Le fond de notre travail, c'est peut-être même la non-action, puisque quand on rentre dans un appartement, nous, on doit repousser le plus loin possible le moment où on doit appuyer sur la détente. Et en fait, c'est ça. Si il y avait un terroriste et que vous faites rentrer un débutant, il va tout de suite se sentir en danger. Il va appuyer sur la détente tout de suite. Mais nous, on est formés avec beaucoup de tactiques, on est bien protégés, et à force de se connaître, eh bien, on peut repousser. On utilise au départ la négociation, ensuite les armes intermédiaires, électriques ou caoutchouc, etc. Et on repousse le moment qu'on redoute le plus, c'est-à-dire où on est obligé de se défendre et d'appuyer sur la détente, le plus tard possible. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas des gens de... Bon, il ne faut pas des gens de 22 ans, j'allais dire, mais là, je n'attends pas... Enfin, on peut être très bon à 22 ans, ce n'est pas ça, mais en règle générale, il y a une certaine maturité. À mon époque, il fallait 5 ans de police pour présenter les tests. Moi, j'avais présenté les tests. On était 600 dossiers, 60 testés et 10 de pris. Alors, ma motivation, au départ, moi, elle est un peu particulière. C'était simplement le sport. Je sortais du sport de haut niveau. J'avais été en équipe de France de judo de 90 à 95. Et donc, en 98, quand je... Enfin, 97, quand je prépare les tests et en 98, quand je suis pris au... C'est surtout, voilà, je me cherchais, moi... Je m'étais reconverti dans la police, déjà pour des raisons de sport, parce que je m'étais dit, ben, voilà, courir derrière les voyous, le faire tomber et puis y passer les menottes. Ça, c'est dans mes cordes de judoka. Et ensuite, j'ai été entraîneur national du judo policier. J'étais entraîneur du judo, ben, au niveau national dans la police et au niveau de la SPP, le club de la police parisienne. Mais au bout de 10 ans, je commençais à avoir un peu des fourmis. On commençait à avoir des difficultés à exercer vraiment le sport. Et j'ai fréquenté... J'ai fait des rencontres des gens de la police judiciaire qui m'ont commencé à me raconter leur travail. Ça a commencé à me toucher un peu. Et puis, j'ai eu envie de descendre dans la rue. Il y avait le prestige de l'unité aussi qui jouait à ce moment-là ? Peut-être l'aspect élite. Je sortais du sport de haut niveau. Donc, quitte à faire de la police, je me voyais bien. Enfin, j'avais quand même postulé en Guyane. Il n'y avait rien d'élite en Guyane. Mais c'était simplement l'aventure. Il fallait, à l'époque, pour un célibataire, il fallait cocher trois croix, enfin, trois années de demande. J'en étais déjà à deux. Je m'étais dit, quitte à faire police de terrain, autant faire de la police. Je me voyais bien en Guyane et chassais le crocodile le week-end. Voilà. Bon. Mais finalement, c'est au raid que j'ai été pris. Et en effet, sûrement que le prestige... Mais je n'y ai pas été pour ça. Je ne pense pas. Mais je me suis dit, oui, sûrement. Quitte à faire de la police, autant essayer de le faire l'esprit sportif le plus... Je voulais arrêter le plus de voyous possible et les plus dangereux possibles. Alors, vous l'avez évoqué. Vous avez été un judoka de haut niveau. Est-ce que cet air martial vous a aidé dans ce métier d'opérateur du RET, à la fois physiquement, mais aussi mentalement, tout ce qui est préparation mentale ? Oui. Alors, déjà techniquement, puisque le judo, c'est vraiment un sport le plus adapté possible à la police puisque, je vous dis, nous, on doit attraper les gens et les blesser le moins possible parce qu'arrêter un terroriste et le donner à la police judiciaire avec une mâchoire cassée, par exemple, ça ne sert à rien puisqu'il va aller à l'hôpital et on ne pourra pas l'interroger. Donc, le but du jeu, c'est perdu. Le judo, ça permet, avec les histoires de clé de bras et de maîtrise, alors bien sûr, on se met à plusieurs contraintes, mais ça permet d'arrêter des traits dangereux sans les abîmer. Et mentalement, ça... Alors, mentalement, bien sûr, aussi... Toute cette préparation d'aller au combat, alors, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Il y a un enjeu symbolique dans le sport de combat, là, il y a un enjeu réel dans les interventions, mais cette préparation au combat, ça... Non, mais bien sûr, pour la police, l'esprit sportif, ça fonctionne puisque le judo, c'est un sport individuel, donc ça veut dire que sur le tatami, tu es tout seul, donc ça veut dire que si tu n'as pas pris l'habitude de travailler sur toi, tes capacités techniques, tes capacités physiques, tes capacités psychiques, bon, bien, tu seras tout seul et tu vas être bien ennuyé. L'autre avantage du judo, c'est que c'est aussi un sport d'équipe parce que même si c'est un sport individuel, on ne peut pas s'y entraîner seul, on s'y entraîne en groupe. Et donc, ça cadre parfaitement aussi avec le RAID, qui est vraiment... Il n'y a pas de réussite autre que collective, donc il faut bien s'entendre avec ses camarades, on se complète, et puis après, il y a d'autres choses qui ont encore servi, par exemple, le judo, ça t'apprend bien à maîtriser ta vigilance parce que, par exemple, on fait le premier combat à 8h du matin, on va faire le deuxième à 9h, le troisième à 10h, la demi-finale à 16h et puis la finale à 18h. Donc là, si tu restes tendu toute la journée, tu arrives à 18h fatigué. J'ai retrouvé ça, moi, dans la police parce qu'en règle générale, les prises d'otages... Et les temps d'attente, les temps d'attente, les actions... Voilà. Les prises d'otages, ça dure toujours un minimum de 5h. En moyenne, on est souvent dans les 10-15h. Et donc, il y a des moments où il faut être prêt à l'action, des moments où on se relaie un petit peu et puis des moments où on pensait qu'on se relayait bien, que tu fais ta pause dans les escaliers et puis d'un seul coup, ça démarre, il faut se remettre tout de suite dans le jus. Eh bien, ça, c'était vraiment... Quand je suis arrivé au RAID, ça, je savais faire. Ah, il y avait bien d'autres choses que je ne savais pas faire parce que comme je venais du sport, je n'avais pas une grosse culture police. Mais c'est aussi une force de l'unité RAID, ça, l'hétérogénéité. On prend dedans des anciens de BAC, des anciens de PJ, des anciens de toutes sortes, de CRS, des anciens sportifs et finalement, c'est cette hétérogénéité-là qui fait la force du groupe. Et une hétérogénéité au niveau de l'âge aussi puisque je vous ai dit, moi, j'ai arrêté le RAID à 53 ans. Ce n'est pas très logique d'être aussi vieux dans une colonne d'assaut. Chez les militaires, ce n'est pas possible. On vous dépose à 6 ou 10 kilomètres en hélicoptère pour pas que les gens entendent l'hélicoptère. Vous allez faire une dizaine de kilomètres à pied, vous allez faire votre action, vous allez revenir en courant parce que vous avez du monde derrière et peut-être même un blessé ou deux à porter. Donc là, c'est difficile pour eux de garder des gens au-delà de 35 ans. Alors que nous, dans la police, comme on nous dépose à 500 mètres, eh bien, on peut se permettre de garder dans la colonne quelques anciens dans des disciplines un petit peu sensibles en expérience comme moi, c'était l'explosif, l'effraction et l'explosif. Mais on peut garder aussi les tireurs-fusils parce que pour tirer juste, n'importe qui peut le faire assez vite. Mais par contre, avoir l'expérience de que va devenir la balle en tapant une vitre avec tel angle, surtout les vitres sont compliquées maintenant avec les vitres double vitrage, les vitres filmées, eh bien ça, il n'y a pas d'université. On ne peut pas apprendre à l'école ou dans les mêmes offices. C'est l'empirisme. Oui, c'est l'expérience. Sur l'apport du sport dans votre métier de policier, vous racontez un épisode en Géorgie. Alors, vous devez participer à un tournoi de judo et physiquement, vous êtes à plat, notamment à cause des conditions d'accueil un peu spartiate du pays puisque vous n'avez pas d'eau chaude dans l'hôtel, pas de chauffage et surtout le soir, quand vous voulez dormir, vous entendez les tirs de Kalachnikov qui pètent dans la nuit. C'était en 1991, c'était la Géorgie, c'était dans les périodes de chute du mur et de guerre civile. Et vous dites, alors voilà, physiquement, vous êtes plat, mais dans la tête, vous allez être dur et notamment, vous dites, avant le combat, je me suis calfeutré dans une bulle mentale. Est-ce que ce processus, vous l'utilisiez aussi quand vous deviez monter à l'assaut, c'est-à-dire de créer cette bulle et de se dire, voilà, j'ai mon objectif, quel que soit le physique, j'y vais. Oui. Alors pour moi, c'est une qualité de tout sportif qui veut performer et donc après, pareil, d'opérateur du RAID, c'est cette capacité de concentration, quoi. C'est-à-dire, il faut cloisonner. Voilà. Souvent, quand on parle de ça, on parle de Raphaël Nadal qui arrive à oublier le point d'avant pour se concentrer sur le point présent. Ça, c'est une espèce de capacité impérative pour performer, d'oublier le passé très vite, de ne pas penser au futur, non plus et de savoir focaliser sur le présent. Le passé, le futur, il faut savoir s'y pencher, mais au briefing et au débriefing. Mais au cœur de l'action, c'est au présent qu'il faut. Et si 10% de ton cerveau va sur tes souvenirs ou 10% de ton cerveau se projette dans l'avenir, eh bien, c'est 10% qui va te manquer pour gérer le présent. Et gérer le présent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans une situation, qu'elle soit sportive ou qu'elle soit de police, il faut être capable d'être très fin pour aller chercher les éléments utiles à la résolution de la crise et ne pas s'occuper des points qui pourraient nous polluer. Donc ça, la concentration sous le présent, ça m'a sûrement que l'école judo m'a aussi servi. d'oublier le physique, les heures de sommeil en moins et d'aller et de remplir la mission. Ah oui, alors en Géorgie, c'était ça. On était malade parce qu'on était nombreux à être tombés malades, une angine et on ne pouvait pas bien se soigner à cause des problèmes d'antidopage. Et donc, j'étais content de cette performance. Je m'étais concentré en me disant bon, chaque combat, ça dure 5 minutes. Écoute, tu fais tes 5 minutes et puis on verra bien après, peu importe. Et en me jetant dans l'action à 5%, j'étais déjà expérimenté mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné jusqu'à la finale mais la finale, malheureusement, il y a eu une pause de 4 heures et puis je me suis un peu assoupi et justement, je n'ai pas su replonger dans le bon état d'esprit. Je me rappelle de l'anecdote de la douche, c'est-à-dire qu'un camarade à moi avait pris une douche mais elles étaient particulièrement froides et moi qui étais malade, je n'ai pas eu le courage de prendre la douche. Vous avez écouté votre corps. Oui, mais c'est une erreur parce que après je m'étais dit mais bon sang, c'était prévisible ça. Tu ne peux pas gagner un tournoi de niveau mondial. BD6, c'était le deuxième tournoi au monde avec Paris et celui du Japon. Tu ne peux pas gagner un tournoi, le plus gros tournoi du monde si tu as peur de l'eau froide. Donc, c'était une bonne leçon parce qu'après je me suis dit non, il faut savoir se concentrer sur le présent. Il faut être en police, c'est impératif. Si tu n'es pas à 100%, le terroriste, lui, il l'est à 100%. Il est même des fois à plus que 100% parce que lui, par contre, il n'a pas peur de mourir. Parfois, il se drogue. On a entendu pendant le 13 novembre 2015, certains d'entre eux avaient du Cap Tagon dans le sang. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas de règles, donc ils n'ont pas peur de tuer l'otage. Donc, toutes ces choses-là, ça les rend au-delà même de 100%, si c'est possible. Mais nous, si on pense que parce qu'on est nombreux, parce qu'on a du bon matériel, on peut se permettre d'être à 75%, c'est une erreur parce que même si on fait tout en groupe, même si on se compense quand il y en a un qui est en difficulté, l'autre vient l'aider. Mais n'empêche qu'au moment T, tu te retrouves quand même parfois tout seul parce que, voilà, on a beau être en groupe, quand tu rentres dans la pièce et que tu tombes sur le terroriste, c'est toi qui vas décider de ce qui va se passer. Donc, même si le groupe, on ne peut pas se reposer, même si toutes les réussites sont collectives, on ne peut quand même pas se reposer sur le collectif. Alors, c'est assez marrant de vous expliquer que finalement, cet art de l'effraction qui était votre discipline au sein du RAID est de plus en plus difficile, notamment à cause de l'écologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça vous compliquait la tâche ? Alors, mon rôle à l'effraction, c'était d'ouvrir une issue. Alors, donc, ouvrir la porte, ouvrir la fenêtre, ouvrir un mur, ouvrir un plafond et la tâche est devenue compliquée parce qu'avec l'augmentation des cambriolages, les portes sont devenues de plus en plus performantes, les fenêtres aussi et puis ensuite, l'opposition est devenue aussi de plus en plus militaire, c'est-à-dire que maintenant, les portes peuvent être piégées, donc on est obligé de passer par les murs, mais quand vous faites référence à l'écologie, c'est vrai, eh bien parce que quand je suis arrivé au RAID en 1998, la majorité des murs étaient soit en brique, soit en parpaing, soit en béton armé, donc c'était un matériel homogène, quoi, et ça, on sait ouvrir quand on maîtrise bien le diagnostic du mur ou le diagnostic de la porte, mais maintenant, avec l'écologie, on va se retrouver avec trois matériaux, on va se retrouver avec du béton armé, mais avec ça de vide ou avec de la laine de verre et l'explosif, en fait, réagit mal au changement de matière et donc maintenant, un mur, du fait des normes écologiques et en plus, les normes ne sont pas les mêmes du côté de la Belgique ou du côté de Montpellier ou du côté de la Bretagne, eh bien, on se retrouve avec des murs difficiles à diagnostiquer et pas si faciles que ça à ouvrir. Pareil pour les portes, parce qu'avant, une porte, c'était en bois massif et donc sans surprise, même si après, sont arrivées les portes blindées qui commençaient déjà à poser problème mais on a trouvé des solutions mais maintenant, une porte, du fait des normes écologiques, encore une fois, elle va avoir un renfort métallique mais dedans, il va y avoir de la mousse et l'explosif, par exemple, bon, il a un petit côté un peu feignant. S'il peut passer par le côté mousse, il va passer par le côté mousse et mon montant en métal va résister. Donc ça, c'est vrai que, incroyablement, l'écologie ne nous aide pas de ce côté-là. Alors plus sérieusement, vous dites aussi que l'art de l'effraction est une discipline de plus en plus importante pour le RAID, notamment parce qu'il y a une évolution de la criminalité qui a changé, qui est mieux armée, peut-être mieux préparée aussi à vos interventions. Est-ce qu'entre le début de votre carrière et la fin, vous avez vu une évolution de cette criminalité et donc une complexité plus importante ? Oui. Bon, alors, d'abord, toutes les spécialités au RAID sont importantes. Du secrétariat jusqu'au maître chien, au tireur fusil, à la négociation, à la hiérarchie. Bon, on apporte tous notre pierre à l'édifice. Mais c'est vrai que l'effraction a un petit côté un petit peu particulier parce que, nous, si on n'ouvre pas la porte, la colonne d'assaut ne peut pas rentrer. Donc, l'importance est assez évidente de cette effraction et surtout, chaque seconde compte. Parce que, pareil, si la porte, on l'ouvre avec un temps de retard, une kalachnikov de terroriste, ça tire 600 coups par minute. Donc, bon, même si on doit changer de chargeur tous les 32, mais bon, ça veut dire que chaque seconde, un terroriste peut tirer 10 balles. Ça veut dire, potentiellement, ça peut être 10 morts. Donc, en fait, c'est une tâche difficile parce que la colonne d'assaut est juste à côté de toi, elle te regarde et si tu tardes à ouvrir l'issue, eh bien, évidemment, ça pose problème. Et maintenant, vous me parlez de la radicalisation de la criminalité et en effet, maintenant, moi, j'ai l'impression que le prix de la vie baisse un peu en France. Les gens hésitent moins à tirer sur la police, les gens hésitent moins à tuer et donc, forcément, nous, on s'en rend compte entre 98 et 2018, on se faisait plus souvent tirer à travers la porte, tirer dessus à travers la porte et puis, on a vu arriver avec l'informatique, les clés USB. avant un spécialiste explosif, il fallait qu'il bourlingue, il fallait qu'il aille au Yémen, il fallait qu'il aille à droite, à gauche, qu'il rencontre des terroristes chevronnés. Aujourd'hui, avec l'informatique, le dark web, les clés USB, on peut aujourd'hui faire de l'explosif de circonstance, des grenades de circonstance comme celle qu'on a reçue le 18 novembre 2015 à Saint-Denis. On a reçu trois grenades, et bien c'était des grenades faites avec des produits achetés à Laurent Merlin. Il y a un savoir-faire qui est maintenant en accès presque libre pour ceux qui veulent l'utiliser. Oui. Et ça, forcément, ça vous complique ? Oui, ça nous complique la tâche. Ça rend beaucoup plus dangereux les interventions. Évidemment, parce que, je ne sais pas, mais les frontières sont sûrement de plus en plus poreuses. Moi, quand je suis rentré en 1998, les armes les plus puissantes qu'on voyait dans les cités, c'était des fusils à pompe. Il y avait eu une Kalachnikov pour la photo. Maintenant, des fusils d'assaut, de l'explosif, etc., c'est monnaie courante. Voilà, ça c'est... Alors, je ne sais pas exactement quelle est l'origine du problème, mais on a senti, nous, que nos missions police devenaient de plus en plus des missions militaires parce qu'on rencontre en face des gens entraînés, des gens armés comme des militaires, des gens même formés comme des militaires, si bien que ça nous a fait collaborer avec les forces spéciales militaires parce qu'elles, justement, elles rencontraient l'inverse. Les fameux schémas de guerre où d'un côté, il y avait les méchants et d'un côté, il y avait nous, eh bien, ça s'est complexifié aussi de leur côté. C'est-à-dire que maintenant, leurs guerres sont également un petit peu... avec un ennemi entouré d'innocents. Et donc, on a pu collaborer. Eux étaient intéressés par nos techniques de discernement et puis nous, on était intéressés par leurs techniques, comment faire pour lutter contre quelqu'un qui a des gilets explosifs, etc., qui mine, qui piège les pièces, etc. Alors justement, en 2015, donc, il y a les attentats à Char-Yepdo. Vous allez participer aux interventions contre les frères Kouachi et contre Amédi Koulibaly, le preneur d'otages de l'hyper-cachère. C'est des opérations qui vont être très particulières. Alors juste, on va revenir deux secondes sur la traque des Kouachi. C'est une traque dans laquelle vous avez failli être blessé, mais pas à cause des terroristes. C'est ce qu'on apprend dans le livre. C'est assez étonnant. C'était le 7 janvier 2015 quand les terroristes attaquent Charlie Hebdo et tuent 12 personnes. Nous, on est immédiatement mis à contribution et pendant 48 heures, on ne va quasiment pas dormir pas manger, pas boire. Surtout la journée du 8. Pourquoi ? Parce qu'on attend, enfin, on répond aux appels de témoignages à droite, à gauche. Et en effet, bon ben, en effet, moi, ce jour-là, vous êtes dans une voiture, il y a une balle qui est échappée. Alors... C'est un officier, c'est ça, qui est derrière vous ? Oui, bon ben, dans le livre, évidemment, j'explique. On fait tous des erreurs. Une intervention, c'est une globalité. À chaque intervention, chacun d'entre nous fait des erreurs. C'est simplement à la fin de l'intervention qu'on pèse les erreurs qui ont été faites et puis les points positifs qui ont été faits. En règle générale, les points positifs l'emportent. Des fois, il y a des grosses erreurs qui passent à l'as. Des fois, il y a des petites erreurs qui, faites au mauvais moment, peuvent avoir un résultat dramatique. Mais bon, voilà, on fait le bilan. Alors moi, j'ai fait un livre qui est positif pour le raid, évidemment, parce que j'y ai passé 20 ans. donc je ne veux pas... C'est 20 ans de bonheur, enfin de bonheur, même si parfois, il y a des moments dramatiques. Mais voilà, si c'est à refaire, je recommencerai. Mais le livre, si je veux être honnête, je n'ai pas voulu faire un livre comme j'en ai lu trop et qui te met en colère. Ces livres qui sont faits pour monter en grade, qui sont faits juste avant les élections, qui racontent que tout est beau, tout est rose. Moi, j'ai voulu faire un livre vrai. C'est le livre de ma vie. Je ne l'ai pas fait pour une promotion, je ne l'ai pas fait pour de l'ego ou quoi que ce soit. Je l'ai fait. C'est un livre vrai. Donc forcément, il n'y a pas que des joies. Il y a aussi des tristesses et aussi quelques colères. Et bon, en effet, en 20 ans de raid, il y a quelques... Alors cette intervention, elle est aussi particulière. Il y a cette anecdote, bien sûr, mais c'est surtout la nature de l'intervention, à la fois par le choix opérationnel, où vous vous retrouvez pratiquement dans la pône militaire, à faire une intervention militaire, c'est-à-dire saisir une zone, la quadrillée, avancer, et puis surtout, l'omniprésence des journalistes. Ça, ça vous a vraiment... ça a été vraiment un obstacle pour vous lors de cette intervention, cette omniprésence des journalistes. Vous racontez même que certains JRI, donc des journalistes caméramans, prenaient des fois des positions pour avoir un manque de vue qui auraient été parfaites pour vous comme position de tir. Oui, c'est un petit peu l'air du temps. On a été confrontés particulièrement à ça dès début 2015. C'est-à-dire que, par exemple, pour la chasse des Kouachis, mais après, le lendemain, enfin, le 9 janvier, pour l'affaire de l'hypercachère, l'hypercachère, des journalistes s'étaient installés dans les appartements en face, l'hypercachère, et donc, on ne pouvait pas les évacuer. Et donc, là, toutes les informations étaient en direct. Ils étaient en direct. Si le terroriste avait un ordinateur, un téléphone, il aurait pu savoir exactement ce qui se passait. Et dans la chasse des Kouachis, eh bien, on avait quadrillé un peu le terrain parce qu'on voulait les attraper avant qu'ils se cachent et qu'on rentre dans un temps d'enquête qui est forcément long. On avait divisé une zone. Il y avait la BRI qui avait une zone, il y avait le RAID qui avait une zone, il y avait le GIGEN qui avait une autre zone. On a fouillé des forêts, on a fouillé des villages, on a donné des assauts sur des maisons suspects. Et en effet, on a été gênés par des journalistes puisqu'on cherchait une Clio. Il y avait un journaliste qui avait une Clio, donc ça a déjà mélangé des pistes. Et puis surtout, en effet, vous faites référence à quand on progressait vers une maison ou vers un village. Eh bien, on était à... Alors nous, on était équipés en lourd, c'est-à-dire que moi, je pesais 80 kg en tenue noire, 120 kg avec mes protections et mon armement, protection balistique, et 150 kg avec mon matériel et fraction d'urgence. Donc nous, on était en lourd, mais on était un peu surpris de voir que des journalistes venaient nous prendre en photo mais pas toujours discrètement, se mettaient parfois en face, en face de nous, alors on ne comprenait pas, nous, on avance prudemment avec plus de 40 kg sur soi et on se retrouve presque en train de lutter avec un... Nous, on s'ouvre des angles de tir et à côté, tu as un journaliste qui s'ouvre un angle, lui, pour faire la belle photo. Alors, on s'est dit, bon, ça va nous mettre en danger parce que tu es obligé de te concentrer sur lui alors que ce n'est pas normalement... Normalement, justement, le cloisonnement, on ne va pas s'occuper des gens qui nous prennent en photo. Mais quand c'est trop violent, eh bien forcément, tu as une part de ton cerveau qui va vers lui parce que tu te dis, si jamais il prend une balle, il va falloir que j'aille m'en occuper. Je vais prendre des risques pour quelqu'un qui a travaillé. Bon, enfin, ça s'est reproduit aussi dès que les couachis se sont cachés dans une imprimerie, c'est le GIGN qui a repris l'affaire parce que là, on était en zone gendarme. Ils ont à nouveau eu le problème puisque un des deux otages, enfin, un des employés de l'imprimerie s'était caché dans la cuisine, dans un meuble et alors que les terroristes étaient là, ça avait été annoncé sur les médias qu'il y avait quelqu'un de caché. Donc, si jamais les deux terroristes avaient eu un téléphone, ils auraient appris ça sur les ondes. Donc, nous, on a été un peu surpris. On l'a dit à la hiérarchie. On a dit, bon, nous, on n'a rien contre la communication mais il faudrait quand même maîtriser un petit peu ça. Alors, on les a trouvés lâches. Ils nous ont dit, non, c'est l'air du temps, débrouillez-vous, c'est à vous de vous adapter. Alors, cette période et ces différentes interventions semblent avoir un peu révélé aussi des travers de certains cadres. Dans un des chapitres, d'ailleurs, vous remettez un peu les pendules à l'heure sur les affirmations d'un ancien commissaire qui expliquait qu'il était dans la colonne d'assaut au Bataclan. Du coup, il y était, il n'y était pas. Si les commissaires sont dans la colonne d'assaut, vous mettez qui, vous, dans le poste de commandement ? Vous mettez moi ? Non. Alors, voilà, les deux. Tout à l'heure, on a parlé d'un problème, c'est-à-dire qu'au cours d'une intervention, on fait tous des erreurs. Moi aussi. On fait tous des erreurs et à la fin, que ce soit la hiérarchie, il fait des erreurs et nous aussi, on en fait. Des fois, ça porte à conséquences et des fois, ça porte pas à conséquences. La deuxième chose dont vous parlez là, c'est le comportement après l'intervention. Alors, après l'intervention... Et la volonté de tirer un peu la lumière sur soi. Après l'intervention, en effet, les opérateurs, nous, on est cagoulés, on ne parle pas et ceux qui vont sur les médias, ceux qui font les livres, etc., sont les commissaires, les négociateurs ou les syndicalistes. Et eux, quand tout se passe bien, il n'y a pas de problème, c'est leur rôle. On est dans nos entraînements et ça ne nous dérange pas. Mais parfois, quand c'est trop, et là, ça l'a été, on est dans une société de communication à outrance maintenant, avec les chaînes à un fonds continu, il faut remplir les cases et donc les gens s'enflamment un petit peu trop. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre. À un moment donné, sur une quinzaine de livres, il y en a 14 qui sont de commissaires ou de négociateurs. Et nous, opérateurs, on est blessés de voir que parfois, les limites sont dépassées. Des commissaires qui disent qu'ils sont premiers de colonne d'assaut, c'est évidemment faux, ils s'enflamment. Des négociateurs qui disent qu'ils résolvent toutes les crises, 85% des crises, à chaque fois que vous lisez un bouquin de négociateurs, ça commence par ça, ils règlent 85%. Mais si vraiment, ils réglaient 85% des situations, on n'appellerait pas le RAID ou le GIGN des groupes d'intervention, on les appellerait des groupes de négociation. Bon, donc, voilà. Mais c'est dans l'air du temps. Les politiques encouragent ça. Qu'un négociateur dit qu'il règle tout avec des mots, ça rassure tout le monde. Dire qu'on peut déradicaliser des gens avec un peu de vocabulaire, eh bien, ça rassure les gens. Alors que c'est faux. Moi, j'ai des amis anciens combattants en Indochine, pourquoi on n'a pas été leur demander comment ça marche la déradicalisation ? Puisque, après la défaite de Dien Ben Phu, ils ont subi huit mois de camp. Huit mois de camp et le Viet Minh a cherché à les déradicaliser du capitalisme pour en faire des communistes. la majorité, pour ne pas dire 100%, en sont revenus plus anticommunistes qu'ils l'étaient au départ. Donc, ça veut dire que la déradicalisation, même avec les méthodes fortes, parce que le Viet Minh, à mon avis, était un petit peu plus dissuasif que ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Et pourtant, nous, aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que les mots peuvent tout régler. Non, les mots règlent tout en zone de confort, quand tout va bien. C'est Edgar Ford qui disait qu'un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas pris le temps de déjeuner. Alors, ça, c'est vrai. En zone de confort, quand tout va bien, eh bien, la négociation, c'est formidable, la communication, c'est formidable. Si on reste ensemble deux jours, on va devenir amis, c'est sûr. Mais par contre, en crise, en crise, eh bien, c'est De Gaulle qui disait que les diplomates, ça fonctionne en plein soleil, mais que dès qu'il pleut, il se noie dans chaque goutte d'eau. Parce qu'en crise, en effet, la négociation, ça ne fonctionne plus. Vous pouvez toujours aller voir un terroriste et lui dire « Monsieur, c'est pas urbain de couper la tête des gens. » Eh bien, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez toujours prendre des criminels et leur faire des rappels à la loi. Vous pouvez leur faire 50 rappels à la loi. Ça ne fonctionnera pas. Mera, c'est 15 condamnations avant sa première peine de prison. C'est bien la preuve que les rappels à la loi et même les punitions, ça ne fonctionne pas quand quelqu'un est engagé dans la violence, engagé dans tout ça. Bon, alors nous, quand on voit ces livres-là, nous, au cœur de l'action, on est à l'abri des émotions parce que, je vous disais, on s'est cloisonné. Mais quand, après l'intervention, on voit nos hiérarchies pousser le bouchon trop loin en racontant des histoires, pourtant, ils ont de belles histoires à raconter. Ils peuvent raconter leurs histoires avec les ministres, avec les présidents. Mais quand on les voit raconter nos actions à nous, franchement, on se dit « mince ». Et quand on voit les négociateurs qui racontent, qui résolvent des affaires, moi, toutes les affaires du raid durent. Les affaires la maternelle de Neuilly, l'hypercachère, le Bataclan, Mera, mais on peut remonter aussi à 1990, un forcené, Harris Orangis, ou 89, Harris Orangis, qui a tué deux hommes du raid. La négociation, dans ces cas-là, ça n'a pas fonctionné parce que ça ne fonctionne pas en crise dure. Alors, ce bouquin-là, il est aussi pour remettre l'église au milieu du village. C'est une manière de porter la voix un peu des opérateurs anonymes derrière les cagoules, discrets, qui retournent dans leur casernement une fois que l'opération est finie. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai plein d'appels de mes amis opérateurs qui, d'habitude, ne lisent pas les livres parce que, justement, ils sont remplis d'ineptie et d'égo et d'erreurs et de mensonges, de mensonges persos, d'égo ou de mensonges politiques pour servir une ambition de reconversion. Eh bien, ils m'appellent en ayant la satisfaction. Parce que ces livres-là, on ne peut pas les faire pendant qu'on travaille parce qu'on serait sanctionné et on serait renvoyé. Mais si jamais personne parle une fois qu'il arrive en retraite, alors jamais la vérité n'est jamais dite. Et pourtant, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est Einstein qui dit ça. Il dit « Le mal n'arrivera pas seulement à cause de ceux qui font le mal, mais aussi à cause de ceux qui regardent sans rien dire. » je pense que, moi, pour les sociétés évoluent parce que les anciens font des erreurs, racontent les erreurs et comme ça, la nouvelle génération progresse. Maintenant, dans notre société où les mythomanes en un clic inondent le monde, parce qu'avant, un mythomane, quelqu'un qui mentait, il trichait avec son voisin de droite au bar et son voisin de gauche. Donc, il ne faisait pas beaucoup de mal. Il embobinait cinq personnes. Aujourd'hui, dans notre société où d'un clic... Il peut y avoir de l'audience. Aujourd'hui, un menteur, il inonde le monde entier de son mensonge. Donc, je pense que, de temps en temps, il faut faire des livres vrais parce que, quand même, le but, c'est quand même un bon sang. J'aimerais qu'il y ait plus de livres vrais que de livres faux. Avec un certain franc-parler, ce qui caractérise pas mal de votre livre. Écoutez, s'il y a 57 ans, on ne prend pas ses patins pour dire la vérité, alors, on ne le prendra jamais. Il y a deux gradés à qui vous rendez hommage. C'est Arnaud Beltrame et le commissaire de la BAC qui est rentré au Bataclan et qui, avec son collègue, a réussi à neutraliser un théoriste. Vous leur rendez hommage ? Non, mais je rends hommage même à tout. La majorité des gradés que j'ai eus se comportent bien, etc. J'ai adoré Amaury de Haute-Cloque. J'ai connu 6 numéro 1. Chacun avait des défauts, chacun avait des qualités, mais on apportait tous notre pierre à l'édifice. Et je me suis entendu avec tous mes officiers, je me suis entendu avec tous mes commissaires, mais de temps en temps, il y a eu des problèmes. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas ne pas... On parle des problèmes. Chacun a fait des erreurs. Nous, surtout que les erreurs qu'on fait, nous, au RAID, elles sont payées cash par ceux qui les font. Parce qu'on n'est pas protégé par l'anonymat de l'institution. Celui qui, en 2003, l'opérateur du RAID, qui était d'ailleurs un officier, parce qu'à l'époque, les officiers étaient dans la colonne d'assaut. Ça a changé à partir d'aux alentours de 2015, parce qu'ils ont refait des pyramides hiérarchiques. Mais à l'époque, celui qui a été obligé de neutraliser Human Bomb, le terroriste qui avait pris, au départ, plus de 20 otages dans une maternelle, eh bien, quand sa parole a été mise en cause et que le jugement a été jusqu'aux assises, c'est lui. Ce n'est pas lui, membre du RAID. C'est lui, cagoulé. C'est lui, avec son nom et son prénom et son visage découvert, qui a été justifié de son tir. Bon, il a été blanchi, la légitime défense a été reconnue, mais voilà, c'est-à-dire que on n'a pas... Quand on fait une erreur, on la paye cash, non seulement parce qu'on prend des balles, et on a 3 morts dans l'unité et plus de 30 blessés par balle, et dedans, je ne compte pas les blessés à l'entraînement. Enfin, il y a eu des blessés en descendant des hélicoptères, broyés entre deux bateaux. Enfin, il y a plusieurs blessés qui ont des séquelles. Eh bien, tout ça, ça a à rendre en compte et devant la justice aussi. Donc voilà, on assume. Moi, je pense qu'on est des grands garçons et ceux qui ont... peur des terroristes donc on ne doit pas avoir peur non plus de la vérité et peur des remontrances hiérarchiques ou quoi. Et à un moment donné, le boulot doit être fait et doit être fait clairement. Alors, il y a une intervention du RET qui, après coup, a été beaucoup discutée. C'est celle du 18 novembre 2015 à Saint-Denis. Plusieurs théoristes sont alors retranchés dans un appartement. C'est le RET qui intervient. Il va y avoir près de 5 000 munitions qui vont être tirées. Il va y avoir aussi des civils qui vont être blessés et une partie de l'immeuble qui va être détruit. Après coup, est-ce que vous comprenez les critiques qu'il y a pu avoir à l'époque ou alors vous justifiez totalement le mode opératoire qui a été choisi ? Négatif. Toutes les critiques ont été de mauvaise foi. Soit... Enfin, de mauvaise foi. Par exemple, les 5 000 cartouches. Bon, il faut remettre le contexte. C'est le 18 novembre 2015. 5 jours après les attentats du 13 novembre et la tuerie du Bataclan. Là, on a été chercher, nous, l'organisateur, Abaoud, l'organisateur du... Un des grands organisateurs de la journée du 13 avec deux autres terroristes. Et on est intervenu non seulement parce que Abaoud était dans la voiture qui a fait les attentats des terrasses. Donc, il a mitraillé les terrasses. Donc, non seulement on va chercher ces terroristes-là parce que l'un d'eux a organisé et l'un d'eux a participé. Mais on va les chercher aussi parce qu'on sait qu'ils projettent un attentat à la Défense. Il y a aussi un commissariat, une crèche qui est visée, mais enfin, un attentat au centre commercial de la Défense. Bon. Et quand on va les chercher... Alors, en effet, après, il y a eu des polémiques. Alors, pourquoi les polémiques ? On nous a accusé d'avoir tiré 5000 cartouches. Après, il s'est avéré que c'était un mensonge. On a retrouvé 2000 ou 2500 douilles. Alors, c'est beaucoup parce que nous, en règle générale, la police n'a fait que du tir de légitime défense. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les policiers, même du RAID, avaient un chargeur, deux chargeurs. Mais après, les choses ont évolué. Il y a eu un premier problème à Rissorangis où il avait fallu faire un forcené, avait tué deux membres de la colonne d'assaut et en avait blessé un gravement. Donc, pour ne pas qu'il achève le troisième, il avait fallu faire des tirs de saturation. C'est ce qu'on a fait à Saint-Denis. C'est-à-dire qu'on savait qu'ils étaient équipés de gilets explosifs puisque le jour du 13, tous les terroristes, les 10, étaient équipés d'un gilet explosif avec 1,2 kg d'explosifs dessus et des boulons devant. Donc, nous, on savait qu'ils étaient équipés comme ça. Donc, pourquoi on a tiré autant de cartouches ? Parce que dès qu'il y a eu, à chaque moment qu'il y a eu de la temporisation, eh bien, on tirait régulièrement dans la porte. Il y avait un risque et une sortie, en fait, d'un des terroristes pour venir s'éclater au milieu de vous. Parce que s'ils mettent des gilets, c'est fait pour ça. C'est fait pour venir si on avait tiré dans le gilet, le terroriste explosait et donc nous avec. Donc, on a fait en sorte que le terroriste ne s'approche pas. Bien, nous en a pris parce que ce gilet a fini par exploser. On ne sait pas s'il explose du fait de notre grenade. On ne sait pas s'il explose du fait d'une de nos balles ou d'un ricochet. Mais toujours est-il qu'il explose en fond d'appartement et une partie du terroriste est projetée par la vitre. Et d'ailleurs, le terroriste meurt. On ne sait pas pourquoi, si c'est lui qui a déclenché son gilet. Mais c'est lui aussi qui tue les deux autres, la fille et... Donc, en fait, toutes ces polémiques ont été montées. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a de la politique, il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que quand on a regardé l'émission Envoyée spéciale, on a halluciné. On s'est dit mais ça y est, on aurait dit qu'une équipe du raid un peu éméchée avait attaqué de la population. Mais bon, on a défendu l'intérêt collectif. On a été chercher trois terroristes qui avaient tué avant et qui se projetaient dans des attentats. C'est un truc de fou d'entendre des polémiques pareilles. Alors, depuis 2018, vous êtes retraité du raid. Après une vie où il y a eu des risques, des blessures, des camarades qui sont morts en opération ou en entraînement, est-ce qu'on se rend indemne psychologiquement d'une vie comme ça ? Le cloisonnement, il faut continuer à la maison. C'est-à-dire que pour être performant en judo, j'ai su cloisonner et oublier le combat d'avant pour se concentrer sur le combat d'après. Au raid, ça m'a servi aussi. Il faut se concentrer à l'action présente et ne pas se projeter sur les risques éventuels, etc. Mais quand on rentre à la maison, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai su aussi conserver ma vie de famille parce que quand je revenais à la maison, je ne ramenais pas le travail à la maison. J'arrivais à protéger mes enfants et mon épouse de ce que j'avais fait. Je ne racontais pas les histoires. Et puis maintenant que j'ai arrêté, pareil, j'ai basculé dans un autre type de stress, une autre volonté de performer. Maintenant, je fais des conférences justement sur la gestion du stress. Ça m'a demandé beaucoup de travail pour être performant là aussi. Donc j'ai su tourner la page. J'avais su, en rentrant au raid, tourner la page du sport. Quand j'ai quitté le raid, j'ai su tourner la page du raid pour essayer d'être performant dans un troisième domaine. Merci beaucoup. Je rappelle le titre du livre « Au cœur du raid » écrit avec le journaliste Karim Ben Ismail. Merci. Merci à vous. « Au cœur. » « Au cœur. » « Au cœur. »